alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc te montrer comment visualiser tes logs et comment les interpréter donc comme tu peux le voir ici j'ai un logiciel qui s'appelle logview et je suggère à ceux qui souhaitent comprendre ce qui se passe dans leur véhicule c'est à dire qu'ils ne sont pas forcément des professionnels motoristes d'utiliser plutôt ce logiciel là que excel parce que pour pouvoir utiliser excel sur lequel je ferai une autre vidéo il faut déjà comprendre ce qui se passe connaître les quantités ou avoir une idée des quantités pour pouvoir l'analyser ce logiciel là est beaucoup plus ludique et de ce fait plus simple voilà donc c'est un logiciel développé par diesel power qui est une boîte tchèque cette vidéo n'est absolument pas sponsorisé je vous le montre simplement pour que vous puissiez avoir une idée de comment se rendre compte de l'état de santé de votre moteur donc ici comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos j'avais déjà des logs d'enregistrés donc je vais en prendre un de ces deux là puisque j'ai pas besoin de faire 10 milliards de logs juste pour en avoir donc voilà voici à quoi doit ressembler un log qui est plus ou moins correct donc la chose la plus importante c'est que lorsque vous faites un log il faut le faire dans une seule vitesse donc j'en sais rien je dirais la 3 est une bonne vitesse surtout sur l'autoroute vous mettez à mille tours minutes ou en gros proche du ralenti et vous mettez la pédale d'accélérateur à fond et vous restez comme ça jusqu'à ce que le véhicule arrive donc dans les 4500 enfin sur cette voiture là en particulier 4500 4700 tours il n'ira pas plus loin et sur les essences en gros s'approcher ou alors aller au maximum de ce que la voiture permet d'aller peu importe la vitesse ça c'est secondaire mais c'est pour ça que je préconise de le faire en trois parce qu'en trois la vitesse ne sera pas soit ne sera pas au dessus soit ne sera pas très très loin de la vitesse maximale autorisée sur les routes donc comme ça vous restez en sécurité vous risquez pas une amende alors que vous essayez simplement de vous rendre compte de l'état de votre moteur donc voici mes courbes avec les données que j'avais demandé donc pendant le log d'enregistrer à l'ordinateur donc j'ai mes tours minutes ma température sonde 1 banc 1 c'est à dire dans le collecteur du turbo donc c'est avant turbo après culasse ensuite fuel high pressure c'est à dire la pression dans le rail ici charge air pressure donc map c'est à dire masse air pressure donc la pression dans le collecteur d'admission ici j'ai pareil pression dans le collecteur d'admission donc la première valeur est la valeur demandé et la deuxième valeur est la valeur mesurée ensuite ici pareil j'ai la valeur demandé de de pression dans le rail pareil high fuel pressure donc ici elle est en kilopascal et ici elle est en mégapascal c'est pour ça qu'il ya une différence comme ça mais comme tu peux le voir ici la valeur demandé c'est 99 et demi et ici la valeur c'est 96 donc on a à peu près 0,3 non pardon de 3,5 d'écart ce qui est pas grand chose ici injection donc ce que je t'avais dit début d'injection 3,82 degrés ici je sais plus pourquoi c'était ça mais je l'avais mis ensuite on a la différence de pression du filtre à particules donc il y a une sonde de pression avant le filtre à particules et une après ici le paramètre le plus important c'est la quantité principale d'injection donc c'est à dire combien de grammes de carburant j'injecte par cycle et ici la masse d'air en 30 donc maf masse air flow c'est à dire le débit m donc ici on a débit m et ici on a un capteur de pression dans l'admission ce qui n'est pas du tout la même chose puisque ben comme tu peux le voir il y en a un qui est en milligrammes par par cycle et l'autre qui est simplement en hectopascal ou alors si tu le divises par 1000 il est en bar donc en gros ça nous fait 1,3 bar et ici 1,6 bar et donc lorsque tu bouges ici le curseur tu vois comment les valeurs elles évoluent et comme tu peux le voir ici j'ai eu ma valeur maxi de quantité injectée qui est donc de 47 mg à peu près et lorsque tu regarderas à la courbe de puissance que j'expliquerai dans une prochaine vidéo tu te rendra compte que ce point là où il y a le plus de carburant injecté correspond au point de couple maximum ensuite comme tu peux le voir là ça reste à peu près la même chose donc sur une plage assez importante on est à 2500 tours minutes et on est à toujours 46 mg par par cycle sauf que on est à 2,5 enfin on est à 2,5 demandés et réellement on est à 2,4 donc comme tu peux le voir ici la courbe donc du turbo c'est la courbe violette qui suit quand même plutôt pas mal la courbe bleue de la pression demandée donc ici on était à 47 mg et on était à 2,2 et puis plus on avance bah plus la fin plus la quantité baisse forcément sauf que ben on reste toujours à peu près dans les mêmes ordres de grandeur je veux dire une fois qu'on va là au bout comme tu peux le voir on n'est plus qu'à 33 mg donc on a baissé de presque un tiers soit 30% 30% et comme tu peux le voir on a ici des températures qui arrivent à un maximum de 550 degrés donc tu peux les voir ici aussi 550 degrés celsius voilà donc là 553 carrément au maximum et ici comme tu peux le voir j'ai levé le pied de l'accélérateur donc quand il est injecté elle passe à zéro pareil tu peux voir le décalage du point d'injection là on est à un moins 6 avant le pmh et ici au début on est à 4 degrés avant après pmh voilà donc c'est comme ça que tu peux en gros visualiser les valeurs que tu avais enregistré et pouvoir suivre l'évolution des courbes regardez surtout ici est ce que ton turbo suit bien la valeur demandé puisque s'il ya des écarts énorme ou alors la valeur elle arrive beaucoup moins haut que la valeur demandé eh ben tu as un problème au turbo pareil ici la la pression dans le rail et la pression demandée qui est ici non je dis n'importe quoi la pression demandé ici et la pression ici donc comme tu peux le voir il y en a une qui est là en bas et à l'autre qui est là en haut donc ici il faut que tu vérifies tes valeurs mais comme tu peux le voir au cours de l'évolution 138 3 138 2 donc on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur 142 141 7 voilà je veux dire tout au long la pression est restée plus ou moins la même donc voilà c'est ainsi que tu peux faire avec donc le logiciel log view fait par diesel power pour visualiser l'état de santé de ton moteur en fonction des paramètres que tu as définis j'espère que cette vidéo t'a été utile que tu l'as trouvé intéressante pour le moins si c'est le cas n'hésite pas à mettre un j'aime voir à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos de diagnostic et de mesures prises de mesures comme celle-ci dans une prochaine vidéo je te montrerai comment calculer et mesurer la puissance réelle de ta voiture sans un banc de puissance par contre il faut prendre en compte que ça ne sera pas une mesure fiable à 100% il y aura un petit écart puisque ce sera une valeur calculée et non pas forcément une valeur mesurée donc voilà il y aura ce petit écart mais tu pourras calculer et mesurer mesurer toi même la puissance de ton véhicule avec les logiciels que je viens de te montrer c'est à dire pour pas grand chose tu peux avoir ces deux courbes ces deux fameuses courbes puissance couple je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut